Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième édition de Lead Job Decting organisée par 50 ans en Yvelines. Cette édition est spécialement dédiée à l'alternance et au recrutement par la voie de l'alternance. Nous avons aujourd'hui un premier webinaire qui s'intitule l'alternance gagnant-gagnant car c'est réellement une formule qui s'adapte à bon nombre de profils et chacun que l'on soit recruteur ou alternateur peut y trouver réellement une solution, une réponse à un parcours de formation ou à un besoin de recrutement. Donc aujourd'hui nous sommes nombreux dans cette séance, dans ce webinaire pour parler de ce sujet et vous apporter surtout des signages pour favoriser les jeunes diplômés à choisir cette formule de l'alternance ou bien les recruteurs à s'orienter vers l'alternance. Donc en premier lieu nous avons monsieur Dainville qui est le vice-président délégué à l'emploi et à la formation professionnelle sur 50 ans en Yvelines pour l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Donc je lui laisserai la parole dans quelques instants. Nous avons également des représentants de trois entreprises, Banque Populaire Val-de-France qui sont parmi nous, une qui s'appelle Yaspis et également Crédit Agricole Payement et Services qu'on a l'habitude d'appeler CAPS. Voilà donc je ne vais pas être très 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 longue. Juste pour vous indiquer que cet e-job dating a démarré ce matin à 9h et qu'il se poursuit jusqu'à 18h. Donc n'hésitez pas à poursuivre vos échanges notamment via le networking qui est à votre disposition jusqu'à 18h. Voilà monsieur Dainville, je vous laisse la parole pour introduire cette séance. Merci beaucoup. Je serai très bref juste pour saluer tous nos interlocuteurs, saluer tous les jeunes qui nous regardent, qui participent à ce webinaire. Rappelez que 50 ans en Yvelines c'est effectivement une terre d'innovation, de talent. On a à la fois de très très belles entreprises et certaines sont, la plupart sont d'ailleurs présentes aujourd'hui. On a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent avec l'incubateur qu'on a mis en place, Skicube. Aujourd'hui il y a près de 53 entreprises et centres de formation, 725 candidats qui sont inscrits, près de 300 offres d'alternance à l'affichage. Donc c'est vraiment de très beaux chiffres puisque l'alternance, l'apprentissage c'est effectivement un contrat gagnant-gagnant et je pense que vous le rappellerez lors de ce webinaire, à la fois pour les entreprises et pour les jeunes. Ça représente un vrai tremplin pour un emploi durable. Il y aura également 265 rendez-vous programmés et dans ces webinaires il y a près de 200 personnes qui participent. Donc ce sont des chiffres encourageants qui montrent que chacun se saisit de cette opportunité puisqu'il y a des aides gouvernementales assez fortes sur l'apprentissage et l'alternance, des aides qui vont entre 5000 et 8000 euros selon l'âge du jeune. Et donc c'est un modèle auquel on croit beaucoup. Je crois que par rapport à l'Allemagne, l'Allemagne a trois fois plus d'apprentis que nous et les jeunes, il y a trois fois moins de chômage chez eux. Donc je pense qu'on a tous à beaucoup se saisir de cette belle opportunité. Je ne serai pas plus long. Un grand merci à vous tous d'être mobilisés pour nos jeunes dans ce contexte difficile. Merci beaucoup Monsieur Dinville pour cette présentation et c'est vrai que les chiffres témoignent du succès rencontré par cette opération et donc témoignent l'intérêt qui est porté par chacun sur le sujet de l'alternance. Nous allons tout de suite entrer dans le bif du sujet avec des exemples concrets présentés par nos trois entreprises. Donc tout d'abord, je vais laisser la parole à Madame Della Eras pour l'entreprise Banque Populaire, pardon, Monsieur Triboulet, il fallait que ça arrive, Monsieur Triboulet pour la Banque Populaire Val-de-France. Je peux mettre une perruque si vous voulez. Philippe Triboulet, directeur de la diversité au sein des ressources humaines de la Banque Populaire Val-de-France. La Banque Populaire Val-de-France c'est une jeune femme qui vient de fêter son centenaire l'année dernière et nous sommes présents sur dix départements avec un siège social à Tours et un autre à Saint-Quentin-en-Yvelines et nous avons environ 2000 collaborateurs, 200 agences et nous sommes de fervents adeptes de l'alternance depuis de nombreuses années. J'y reviendrai plus tard. Alors vous êtes venu accompagner aujourd'hui Monsieur Triboulet ? Exactement. Guillaume a bien voulu accepter de se joindre à ce webinaire. C'est le témoignage vivant de la réussite de l'alternance au sein de la banque et évidemment il apportera son témoignage et la manière dont il le vit depuis maintenant 18 mois. Peut-être même un peu plus. Un tout petit peu. Ok, merci à vous. Nous verrons effectivement Guillaume tout à l'heure dans une présentation un petit peu plus longue. Tout de suite nous donnons la parole à Yannick Guéret de l'entreprise Yaskiz. Hop là, donc c'est à moi. Bonjour tout le monde. Donc pour me présenter très rapidement, donc je m'appelle Yannick Guéret. J'ai 32 ans, donc depuis septembre 2017, nous sommes incubés à 50 ans de Yvelines et plus précisément au SkiCube. Donc nous avons développé en fait une application mobile qui permet à tout amateur de sport de trouver facilement et rapidement un partenaire sportif ou une activité sportive via le biais d'associations, de salles de sport et de coach sportif. Bon, vu la situation actuelle, c'est un peu compliqué. Donc nous sommes en train de développer vraiment, de nous concentrer sur la phase de test de l'application pour permettre voilà aux amateurs de sport, lorsque le milieu sportif aura réouvert, de pouvoir reprendre vraiment plaisir à faire du sport tout en prenant soin de sa santé et de son bien-être, ce qui est très important de nos jours. Donc grâce également à l'aide bien évidemment de l'État, j'ai pu recruter donc Goulouel Moisan, qui est alternant donc chez Yaspis depuis maintenant sept mois, depuis sept mois. Et puis je vais lui laisser se présenter très rapidement sur son activité, s'il le veut bien. Donc moi c'est Goulouel Moisan, donc je suis responsable partenariat chez Yaspis. Donc en fait je m'occupe commercial en rapport au logiciel et du coup en attendant on va dire que les missions sont un peu bloquées à ce niveau-là. Je m'occupe on va dire parallèlement aussi d'aider des coachs sportifs sur leur activité. Voilà. Parfait, merci à vous deux, on vous retrouve tout à l'heure. Et puis donc enfin la troisième entreprise qui est parmi nous, donc il s'agit de CAPS, Crédit Agricole, Clément et Services, représentée par Madame de la ERAS aujourd'hui. Donc je vous laisse. Oui bonjour à toutes et à tous, ravie d'être là aujourd'hui. Alors moi je me présente, donc Stérenne de la SERAS, je suis responsable RH au sein de CAPS, en charge plus particulièrement du recrutement, de l'accompagnement collaborateur et de la formation. Alors CAPS, qui sommes-nous ? En fait on est une filiale du groupe Crédit Agricole spécialisée dans les paiements. Nous sommes près de 700 collaborateurs répartis sur trois sites principaux. On a un campus sur Saint-Quentin-en-Yvelines, un campus à Montrouge et puis également un campus près de Lyon, dans la banlieue lyonnaise. Voilà. Et donc l'activité des paiements c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement ce qu'on connaît aussi au quotidien. On propose des services et des offres de services innovantes, que ce soit sur la gestion des cartes bancaires, l'encaissement des paiements chez les commerçants, c'est plein de choses les paiements. C'est surtout une activité très dynamique qui bouge beaucoup en pleine évolution et qui nécessite beaucoup d'innovation aussi. Et donc on en parlera tout à l'heure, on a une politique très ambitieuse et très forte en termes d'alternance, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc j'ai la chance d'être accompagnée par Arnaud, qui va pouvoir témoigner à mes côtés et qui est, je vais le laisser d'ailleurs, je te laisse te présenter Arnaud. Bonjour, merci Stéphane. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi j'ai eu la chance d'intégrer CAPS en 2016, donc ça fait maintenant 4 ans. Enfin, j'ai passé 4 ans d'alternance chez CAPS et à la suite de ça, la confiance mutuelle s'est réitérée puisque j'étais embauché. Voilà, donc je suis actuellement contrôleur de gestion monétique et fiduciaire au sein de Créer & Récol. On aura l'occasion de discuter de tout ça un peu plus tard, si ça vous intéresse. Ok, parfait, merci à vous 6 du coup. Donc aujourd'hui, on est là pour parler évidemment de l'alternance, mais pour apporter vraiment un regard très concret à nos auditeurs, donc ils sont aujourd'hui 90 personnes inscrites qui nous suivent à travers cette plateforme. Donc, On ne vous entend plus. Merci Jean, on ne m'entend plus. Exactement. Ah, voilà. Ah si, c'est bien. Ça va mieux ? C'est bon. Ça va mieux. Alors, je ne sais pas à quel moment le son a coupé. Donc, je disais que vous êtes parmi nous aujourd'hui pour apporter un témoignage très concret sur ce que cette formule de l'alternance a apporté à votre entreprise, à vos services, à vos équipes. Pourquoi vos entreprises ont choisi de recruter un volume assez conséquent pour certains d'entre vous d'alternants par an ? Et d'ailleurs, le titre en fait éteint. C'est une formule que l'on dit gagnant-gagnant. L'intérêt qui est porté aujourd'hui à ce webinaire, puisqu'il y a quasiment 90 personnes d'inscrits en témoigne sur l'événement pour la journée également, puisqu'il y a quasiment 750 candidats qui se sont inscrits. Et puis, un nombre aussi important d'entreprises. Donc, très concrètement, désormais, et on va commencer avec vous, Monsieur Triboulet, qu'est-ce que cette formule, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette formule et en quoi ça a été un choix gagnant pour la Banque Populaire Val-de-France ? Merci, Christelle, de me donner la parole sur un modèle, celui de l'alternance, que nous connaissons bien à la Banque Populaire Val-de-France et depuis de très nombreuses années. Je dois dire, enfin, je ne parle pas au nom du monde bancaire, mais nos amis du Crédit Rico, sans doute, diront la même chose. C'est un modèle qui est très prisé dans le milieu bancaire et qu'on utilise à dessein. D'abord, parce qu'on y a vu une vertu principale, c'est qu'on prend des jeunes qui sortent soit du bac, soit qui ont eu un BTS, voire une licence ou un master. On les accompagne sur le terrain dans le côté pratique de leur formation. Et pour ceux qui font un parcours gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois impliqués dans leur quotidien professionnel et aussi qui mettent en application ce qu'ils ont appris à l'école, au bout, en règle générale, et c'est vrai pour les alternants qui sont dans notre réseau multimarché, c'est-à-dire dans les agences, il peut y avoir un CDI au bout. Je dois dire que historiquement, c'est un modèle très prisé et qui fait partie d'une très grosse partie de nos embauches. À la Banque Populaire Val-de-France, on aime bien former les jeunes, on aime bien conserver ceux qui ont respecté finalement ce contrat gagnant-gagnant. Ça nous permet pendant tout ce laps de temps qui peut durer un an, deux ans, trois ans, de mesurer à la fois les progrès que le jeune a accompli. Ça nous permet aussi de nous projeter et finalement de proposer en bout de course un CDI qui nous confortera dans l'idée qu'un jeune bien formé fera un très bon conseiller et pourra progresser au sein de l'entreprise. En plus, je dirais que l'alternance permet à ces jeunes, pour la plupart, souvent de découvrir le monde professionnel. Donc, ça leur laisse un temps d'acclimatation beaucoup plus souple que lorsque vous arrivez sur le marché du travail sans avoir aucune expérience professionnelle. Ça leur permet d'intégrer la culture d'entreprise et puis pour l'entreprise, ça nous permet aussi surtout d'avoir des jeunes qui arrivent avec leur dynamisme, leur envie de bien faire et qui finalement font progresser aussi l'entreprise. Sur les profils que nous recherchons, je vous disais tout à l'heure que nous étions une entreprise qui avait 2000 collaborateurs, 13 implantés sur Saint-Quentin-en-Yvelines et sur les Yvelines en général. Nous embauchons environ sur tout notre territoire, sur les 10 départements que j'évoquais, environ 80 alternants chaque année. Principalement, en grande majorité, nous recherchons des alternants pour notre réseau d'agences multimarchés. Ce sont des jeunes que nous prenons soit à la sortie du bac qui prépare un BTS en alternant, soit une licence, possiblement aussi des masters. Et puis, nous avons des alternants que nous pouvons aussi prendre dans notre siège à 50 ans en Yvelines sur des fonctions qu'on appelle des fonctions support, que ce soit à la communication, au marketing, à l'audit, à la finance. Mais là, pour le coup, les postes qui sont proposés sont beaucoup plus restreints. Voilà ce que je pouvais vous dire en premier portrait, ce que peut nous apporter l'alternance. Et voilà, si vous souhaitez, on peut passer peut-être la parole à Guillaume, qui est un témoignage vivant d'un jeune alternant qui est chez nous depuis quelques temps maintenant et dans une agence du Loiret. Mais Guillaume, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez témoigner. Merci, M. Triboulé. Effectivement, j'ai intégré la Banque Populaire en 2018. J'ai fait d'abord un BTS Banque et après, on a poursuivi ensemble puisque la confiance est installée. Et puis, on avait une envie, je crois, de continuer ensemble sur une licence. Donc, c'est ma troisième année en tant qu'apprenti. Donc, c'est un format qui me convient très bien. C'est un format qui est assez intéressant puisqu'il permet, à mon sens, d'allier la pratique et la théorie. Je trouve que dans les études, alors c'est un avis personnel, mais je trouve que dans les études universitaires, parfois, ça manque un petit peu de concret. On n'a pas cette notion de toutes les notions qu'on apprend en cours de voir, de pouvoir les transposer dans la vie réelle et surtout dans la vie professionnelle. Et c'est vraiment le gros avantage pour moi de l'apprentissage. C'est ce côté où on transpose les notions théoriques à la pratique et dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle. Et il y a aussi un deuxième point, c'est que ça permet d'obtenir une formation diplômante tout en travaillant à côté. Donc, se faire une expérience professionnelle, avoir la confiance d'une entreprise, développer des qualités qui sont professionnelles, qu'on ne développera pas forcément au sein soit d'universités ou alors d'une école. Et donc, ça facilite forcément l'accès à l'emploi, comme l'a dit M. Triboulet. Souvent, à la suite de l'apprentissage, il y a un CD à la clé si les deux parties ont joué le jeu du gagnant-gagnant, qui est le thème d'aujourd'hui. Et après, du coup, pour reparler de la banque populaire et de l'apprentissage, les avantages que moi, j'en ai tirés pour la banque populaire, c'est que c'est une entreprise. Il y a deux choses de la confiance, comme M. Triboulet a dit, où c'est vraiment une relation de confiance. On laisse beaucoup de missions. Moi, je suis dans un rôle de commercial. J'occupe des fonctions de chargée de clientèle, en binôme, bien sûr, avec mes collègues. Donc, il y a une réelle confiance. On nous laisse pas mal d'autonomie, faire beaucoup de choses. Donc, c'est assez intéressant pour nous de pouvoir appliquer tout ce qu'on voit, soit en formation, donc le côté très théorique, mais aussi les conseils qu'on peut avoir de nos collègues. Mais il y a aussi l'accompagnement. J'ai ressenti beaucoup, beaucoup d'accompagnement de la part de la banque populaire. Parce que quand je leur ai parlé de mon programme, de la licence, ils ont été à mon écoute, vraiment à mon écoute. Ils m'ont accompagné, ils ont su me comprendre. Et puis, on a partagé cette envie-là. Et puis, pour donner un autre exemple qui est d'actualité, c'est l'accompagnement, c'est tellement important pour la banque populaire que je leur ai fait souhait de poursuivre en master, donc de continuer sur un format d'apprentissage qui me correspond très bien, parce que je trouve qu'il est idéal pour que c'est dans la vie professionnelle. Et tout de suite, j'ai eu des échanges avec mes RH qui m'ont écouté, ont compris mon choix et puis décident de me suivre sur la suite. Donc, voilà pour mon expérience s'il y a des questions éventuellement. Alors, oui, Guillaume, par exemple, pourrais-tu nous donner du coup le parcours et les diplômes que tu as passés sous la formule de l'alternance ? De l'alternance, bien sûr. J'ai commencé en alternance avec la banque populaire. Là, actuellement, je suis en licence professionnelle. C'est la suite du BTS Banque, donc en alternance toujours. Et du coup, l'année prochaine, j'intégrerai un master CC Pro, donc conseiller professionnel, toujours en banque et toujours en alternance avec la banque populaire. Guillaume, est-ce que vous pourriez peut-être préciser le nom de l'école avec laquelle vous êtes en train de venir ? Bien sûr, bien sûr. Alors, le BTS Banque et la licence banque, je l'ai fait avec l'école supérieure de la banque, donc qui est l'école de la banque, tout simplement. Donc, il y a une antenne à Orléans et il y a une antenne à la Défense aussi. Mais il y a des antennes un peu partout en France. Il y en a à Tours, enfin, il y en a un peu partout en France. Ok, merci. Donc, un parcours de formation initiale complètement orienté vers l'alternance. Et puis, deuxième question, vous parliez d'écoute, d'accompagnement par la banque populaire. Est-ce que c'est uniquement par les services RH ou c'est l'ensemble des collaborateurs, même opérationnels, qui sont à vos côtés dans votre quotidien ? Est-ce qu'il y a un engagement spécifique auprès des alternants à la banque populaire ? L'ensemble, ça va être… Alors, je suis en agence, donc il y a un réel accompagnement au niveau déjà de l'agence. Donc, que ce soit mes collègues qui sont conseillers particuliers ou je travaille en collaboration avec eux. Ils prêtent vraiment une attention à m'inculquer les valeurs et puis aussi les connaissances qu'ils ont pu, eux, acquérir au fur et à mesure de leur carrière. Ça peut être aussi ma directrice qui m'apprête toute attention à moi et m'inclut vachement dans le rôle de l'agence et me confie différentes tâches qui permettent, moi, de progresser, d'apprendre de nouvelles choses, mais également de leur montrer que je peux évoluer et derrière, suite à mes études, être capable d'intégrer en CDI la banque populaire. Et après, il y a toute la ligne hiérarchique, que ce soit au-dessus où il y a vraiment une réelle écoute. Je sais que si demain, je peux contacter soit ma direction, soit les ressources humaines pour leur en faire part et puis échanger avec eux à ces sujets-là. OK, merci à tous les deux. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Vous avez à votre disposition, à droite de l'écran, un chat sur lequel, évidemment, toutes les questions sont les bienvenues. Aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, il n'y en a pas encore, mais voilà, posez vos questions, nous y répondrons bien volontiers et je me ferai le relais si nécessaire. Merci à vous deux pour la Banque populaire Val-de-Prince. Nous allons désormais échanger avec Yannick Guéret, qui représente donc la start-up Yaspis. Donc, Yannick, quel plus-value vous avez trouvé dans cette formule de l'alternance ? Qu'est-ce qui vous a séduit et en quoi vous ne regrettez pas votre choix ? Alors, si je dois être honnête dès le départ sur mon premier choix, ma première motivation à devoir recruter un alternant, c'est l'aide qu'a proposée l'État. C'est-à-dire qu'elle n'est pas négligeable, surtout quand on est une start-up avec énormément de chiffres d'affaires, qu'elle aide de 8 000 euros nous a poussés à recruter des alternants. Et c'est donc pour cette raison que nous avons recruté 4 alternants cette année pour pouvoir en fait travailler sur deux domaines bien spécifiques. Donc, nous avons deux alternants qui travaillent sur la partie commerciale, donc Goulouen et Manar, que j'ai recruté Goulouen, dans une école spécialisée dans le sport et dans la vente. Et j'ai un deuxième secteur d'activité qui va être le community management, donc la gestion des réseaux sociaux pour mon activité, qui est notamment très important pour notre domaine, et surtout dans le sport. Donc, le premier choix, la première motivation, si je suis le plus transparent et le plus honnête possible, c'est l'aide financière. Après cela, c'est vrai qu'il y a d'autres avantages, il y avait d'autres avantages à recruter un alternant. Moi-même ayant une expérience très forte dans la vente, je savais que je pouvais transmettre mes compétences commerciales à mon alternant, à mes alternants sur la partie négociation. Donc, c'était quelque chose que je savais qui était réalisable, qui était plutôt simple pour moi. J'ai déjà formé énormément dans mes diverses expériences passées en tant que manager, en tant que chef d'équipe. Donc, j'avais déjà en fait cette capacité, cette volonté de vouloir transmettre mon savoir. Et avec une expérience de 10 ans dans la vente, je pensais et je sais que cette expérience leur est utile et qui va leur permettre aussi d'apprendre énormément sur le terrain. Je suis totalement d'accord avec ce que disait Guillaume, c'est-à-dire que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est beaucoup mieux. Donc, de pouvoir jumeler les deux, ça permet d'avoir toutes les compétences théoriques et pratiques sur un seul et même endroit. Donc, l'entreprise est de pouvoir proposer, peu importe le service, peu importe les services et peu importe l'entreprise. Donc, le premier avantage, c'était l'aide proposée par l'État. Et le deuxième, voilà, c'est vrai que la formation que je pouvais leur transmettre et leur donner, surtout dans mon domaine d'activité, était beaucoup plus simple pour ma part de recruter un alternant qu'un salarié, sachant que ce n'est pas le même coût, que ce n'est pas aussi les mêmes attentes, les mêmes envies. Et si je rebondis aussi sur ce que disait Philippe, je suis totalement en accord avec ce qu'il disait concernant, en fait, cette incarnation de la culture entreprise. Sachant que, d'autant plus, nous sommes une jeune startup, nous avons tout à créer, tout à mettre en place. Malgré le Covid, la situation étant un peu compliquée, nous travaillons avec Goulouen, tout ce qui est sur les process, sur ces leads, cette prospection, cette acquisition de clients. Donc, nous avons vraiment tout à faire. et Goulouen, j'espère, est en devenir un pilier de l'entreprise. Nous pensons vraiment nous reposer sur son expérience d'alternance et par la suite, bien évidemment, pouvoir lui proposer un contrat en CDI pour qu'il puisse continuer cet aventure avec Yaspis. Donc, voici vraiment les deux points importants pour lesquels j'ai choisi de recruter des alternants cette année. Après, je vais laisser peut-être passer, laisser la parole à Goulouen, lui. Oui, merci Yannick. On va effectivement écouter Goulouen. Déjà, merci pour cette planchise par rapport aux aides de l'État parce que c'est vrai que ça a été un effet, peut-être un effet déclencheur pour beaucoup d'entreprises et c'est certainement fait aussi pour ça, pour permettre à ces jeunes d'avoir une expérience pratique et concrète sur le terrain. Donc, Goulouen, on laisse la parole. Alors, du coup, moi, ça fait six, sept mois que je suis chez Yaspis. Donc, vraiment, l'aide de l'État a vraiment été un coup de pouce dans mon choix d'alternance parce qu'on était dans une période un peu compliquée, on va dire, cet été. Donc, quand j'effectuais mes recherches, j'avais peu d'espoir limite de trouver une entreprise. Et quand cette aide est arrivée, ça va, on va dire, redonner un petit peu de rigueur dans mes recherches. Donc, moi, si j'ai choisi l'alternance, donc j'effectue mon alternance à l'école l'EMS Sport Business qui s'est de la 50 ans à l'IB, spécialisée dans le sport, comme disait Nick. Donc, c'est vrai que l'alternance, elle permet, on va dire, d'effectuer une formation, d'acquérir des connaissances et de tout de suite, moi, c'est ce que j'essaie de faire, de tout de suite les mettre en pratique directement en entreprise et surtout, on va dire, dans une start-up où on cherche, on va dire, à la faire grandir, à la faire évoluer. Donc, j'essaie d'apporter ma petite pierre, on va dire, à l'édifice. Et ça a été, on va dire, un vrai choix pour moi aussi de choisir une start-up parce que, comme c'est bien le dire, Yannick, on va dire que c'est son projet et ça fait partie aussi du coup de, on va dire, il nous amène dans son projet à lui et c'est devenu le mien. Donc, j'espère pouvoir le faire évoluer et le faire grandir à son maximum. On va dire qu'il y a aussi la partie financière de l'alternance qui permet de toucher un salaire tous les mois et ça, en fait, ça m'a permis, parce que je suis de Bretagne à l'origine, ça m'a permis de me faire venir, on va dire, en Ile-de-France et de pouvoir élargir mes recherches, que ce soit, on va dire, sur l'école. Donc, l'aide me permet aussi de ne pas débourser, de ne pas faire de prêts pour pouvoir payer la formation. Et voilà. Sinon, c'est vrai que faire mon alternance dans une start-up, le petit plus, c'est que ça me permet au quotidien de voir, on va dire, comment évolue une société, comment débute une société et les difficultés qu'elle rencontre et, on va dire, la grosse charge de travail aussi. Et le fait d'être inclus dans ce projet, je trouve que je suis plus investi que si j'avais été peut-être dans une société, on va dire, déjà bâtie. Voilà. Merci également pour ce témoignage qui est vraiment également intéressant puisqu'effectivement, le fait d'être dans une start-up, une toute petite entreprise en plein développement et en phase de décollage, entre guillemets, c'est vrai que ça apporte aussi une expérience terrain complémentaire à celle qui peut être proposée dans vos organismes de formation. Donc, c'était effectivement très intéressant. Merci à vous deux parce qu'effectivement, je pense que le fait que vous ayez soulevé aussi, Goodwin, qu'il y ait cette rémunération qui est rattachée au contrat d'alternance, eh bien, ça peut être là aussi un atout supplémentaire et être une source, évidemment, financière pas négligeable pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Donc, c'est vrai que contrairement à d'autres formations où on est plutôt à débourser, là, effectivement, on prend les compétences, on prend les savoir-faire des entreprises et en plus, on a une rémunération. Donc, c'est plutôt bien vu. Ok, merci en tous les cas à vous deux. Donc, je vais, Madame de l'IRAS, vous appliquer le même traitement que vos confrères. Donc, je vais vous laisser prendre évidemment la parole concernant votre engagement sur l'alternance au sein de CAPS. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un vrai engagement. Nous, depuis plusieurs années chez CAPS, l'alternance est un engagement et un axe fort de notre politique RH et aussi de notre politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on a la volonté vraiment chaque année d'augmenter le nombre d'alternants que l'on recrute. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir augmenter le nombre d'embauches qu'on peut proposer à l'issue des contrats d'alternance. D'ailleurs, comme ça a été le cas pour Arnaud, qui a été embauché après quatre années d'alternance. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de 50 alternants qui sont présents chez CAPS. Ça représente environ 8% de notre effectif puisque, je le rappelle, on est entre 650 et 700 collaborateurs. Et d'avoir plus de 50 alternants, c'est vrai que ça permet de former aussi une communauté, une communauté dynamique qu'on accompagne et qu'on développe. D'ailleurs, Arnaud en reparlera tout à l'heure, mais il y a pas mal d'animations et des projets collectifs qui sont proposés dans le cadre de cette communauté. Donc, c'est aussi par ça que les alternants se développent et ça permet vraiment de créer du lien entre eux. Donc, ça, je trouve que c'est un vrai plus. Et puis, c'est une communauté qu'on accompagne aussi et qu'on développe en leur proposant des conférences, des ateliers de travail pour les développer. Donc, ça, c'est important. Pourquoi on considère chez CAPS que l'alternance est gagnant-gagnant ? Et ça, on en est vraiment convaincu et j'en suis vraiment convaincue que ça apporte vraiment beaucoup de bénéfices pour l'entreprise et puis je laisserai Arnaud dire tous les bénéfices pour les jeunes. Mais c'est vrai que pour nous, recruter un alternant et un jeune, ça permet, déjà première chose, de transmettre nos savoirs et notre expertise. Je ne l'ai pas forcément dit en introduction, mais les paiements, c'est beaucoup d'expertise. Beaucoup de savoir-faire qui ne s'apprennent pas à l'école. Et donc, pour ça, de recruter un jeune en alternant, ça permet, nous, de le former, de l'acculturer à notre culture d'entreprise et de lui transmettre toutes ses compétences. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de départs à la retraite qui sont prévus dans les prochaines années et notre souhait, c'est vraiment d'embaucher des jeunes pour remplacer ces personnes qui partent à la retraite. Donc, ça, c'est la première chose sur la transmission de savoir. La deuxième chose, c'est que finalement, de recruter un jeune en alternant, ça permet d'enrichir notre collectif, de capitaliser sur de nouvelles compétences. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, le marché des paiements, c'est quelque chose qui évolue très vite. et on a besoin de nouvelles compétences et donc, on est beaucoup tournés vers l'innovation et donc, on a besoin d'aller chercher aussi ces nouvelles compétences avec de nouvelles formations qui sont proposées et donc, c'est en ça que l'alternance est très intéressante pour nous. Et puis enfin, ça permet, quand on recrute des jeunes et notamment en alternance, d'avoir un regard différent parce que, voilà, ça apporte un œil neuf, un œil parfois critique, mais qui est toujours très bénéfique pour l'entreprise et pour nous et donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Voilà, moi, ce que je pouvais dire après. Donc, je te laisse plutôt la parole, Arnaud, pour l'aspect de la vision des choses. Oui, merci. Je vais rebondir du coup sur tout ça avec ma vision. Alors, moi, pour resituer un petit peu mon parcours, j'ai fait quatre années d'alternance au sein de CAPS, du coup. Alors, j'ai fait deux années dans le cadre d'un DCG et deux années dans le cadre d'un DSCG. Donc, c'est un parcours financier pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Alors, moi, ce qui m'a vraiment marqué pour mon parcours, en fait, c'est la relation que j'avais avec mes tuteurs, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours là pour m'aider, ils étaient toujours là, ils avaient du temps surtout pour moi et c'est ça, c'est quelque chose de très important. C'est de, dans la formation, il faut que quelqu'un se dégage du temps pour vous faire évoluer. Plus il vous fera évoluer, plus vous vous montrez en compétences et plus vous serez autonome. Donc, moi, j'ai très vite gagné en autonomie puisque j'ai eu de la chance d'avoir des personnes qui m'ont beaucoup aidé et soutenu dans mon parcours. Du coup, j'ai été tout de suite autonome et donc ça, ça m'a vraiment permis de développer beaucoup de compétences, surtout comme le disait Steren, dans le monde des paiements, c'est très spécifique donc ce n'est pas forcément quelque chose que vous verrez à l'école. C'est vraiment un plus, ça aussi. Et également, comme le disait Steren, il y a toute une partie communauté d'alternants. Donc, tout ça, ça permet en fait d'avoir une communauté, donc un petit groupe au sein de l'entreprise dans lequel on a des animations, on va avoir des déjeuners avec des membres du comité de direction, on va avoir des after work, plein de choses qui font qu'en fait, on participe à la culture d'entreprise, on participe au développement de l'entreprise et en fait, c'est aussi ça qui permet de, comment dire, de se construire et là, le fait aussi d'avoir une communauté comme ça, ça permet d'avoir des connexions, des personnes avec qui avoir un contact direct en fonction de la personne où elle travaille, donc ça permet d'avoir des contacts directs avec des personnes et de ne pas forcément faire le tour de tous ces contacts pour trouver quelqu'un. Moi, ce que ça m'a apporté fondamentalement, c'est vraiment d'acquérir cette culture d'entreprise que je n'avais pas forcément, d'avoir un savoir-faire qui m'a été transmis par mes tuteurs aussi et d'avoir une expertise que je n'avais pas forcément d'une manière, enfin que j'avais, mais d'une manière très théorique et scolaire et surtout, ce que je vois, c'est que les personnes avec qui je travaillais étaient très à l'écoute comme je l'ai dit et du coup, dès qu'il y avait une chose qu'on pouvait améliorer ou alors rendre plus performante, ils étaient toujours ouverts à ce que je propose des choses et du coup, qu'on fasse évoluer l'existant en fait et donc grâce à ça, on fait évoluer des systèmes, des processus pour qu'on soit plus performant en fait et donc voilà, moi ce que je retiens évidemment, il y a tout un aspect après financier puisqu'on touche un salaire, il y a tous les avantages qui vont avec mais en gros, voilà, après moi c'est surtout ce qui m'a surtout marqué, c'est la confiance qui a été donnée et qui a surtout été réitérée trois fois pour ma part et cette écoute et ce soutien qu'on a au quotidien vraiment. Ok, merci Arnaud. J'ai une petite question sur cette communauté d'alternants que vous avez développée à Caps. Est-ce que c'est une communauté d'alternants qui sont en poste chez vous ou qui sont des anciens alternants ou ce sont les deux ? Quel est le fonctionnement exactement ? Est-ce que c'est piloté par un service interne Caps ou c'est laissé à l'initiative des alternants ? En fait, c'est une communauté des alternants qui sont présents dans l'entreprise. Voilà. Et c'est animé par des alternants qui font partie de la DRH, donc qui sont au sein de la DRH, pour animer, proposer, comme le disait Arnaud, des déjeuners, des after-work. Et nous, côté RH, on propose aussi des ateliers. Là, ce qu'on va proposer, donc déjà, on va proposer deux conférences pour se préparer à l'entrée sur le marché du travail, comment savoir se préparer aux entretiens, comment avoir un CV percutant. Donc, on propose ce type d'atelier aussi ou de conférences. quand on dit communauté, c'est que ça permet aussi d'une entraide entre les alternants qui sont présents dans l'entreprise pour préparer leur mémoire ou leur rapport ou comment présenter l'entreprise. Ça permet de mutualiser certaines choses. Voilà. Et je pense qu'en tout cas, de ce que j'en perçois, c'est très enrichissant et ça les aide beaucoup. Et juste pour compléter, est-ce une initiative interne ou est-ce que c'est la demande des alternants ? Ça fait quelques années déjà que ça existe. Alors, dire d'où c'est venu. Je pense qu'on a eu envie au fur et à mesure qu'on a augmenté le nombre d'alternants chez CAPS. On a eu envie justement de créer cette communauté et d'animer ça. Et de la même façon, d'ailleurs, on est en train de le faire aussi pour les tuteurs, pour accompagner les tuteurs parce que ce n'est pas forcément évident de savoir s'y prendre et d'être tuteur en entreprise. Donc, c'est plus pour créer des bonnes pratiques et animer. Je pense qu'il y avait une volonté des deux parties. Je pense que ça avait un intérêt pour les jeunes et puis il y a eu une initiative aussi RH. Oui, bien sûr. Je pense que c'est une richesse, effectivement. Écoutez, merci. Alors, on a quelques questions. On en a deux. Donc, je vais vous les poser collectivement. Alors, il y en a une, à mon sens, qui s'adresse plus aux entreprises. Lorsque vous recrutez un alternant, est-ce qu'il faut-il que la personne ou le jeune ait d'abord l'école ou qui contacte d'abord l'entreprise et vous, vous l'orientez vers une école ? En fait, de manière très pratique ou pratique, comment ça se passe ? Est-ce que c'est d'abord l'entreprise qu'on doit contacter ou c'est l'école qui vous oriente ensuite vers une entreprise ? Alors, je ne sais pas qui voudrait répondre. Je peux intervenir parce que j'ai eu les deux cas. J'ai eu, en fait, le premier cas où, en fait, l'alternant en question n'avait pas l'école et recherchait vraiment l'entreprise. Et par la suite, en fait, j'ai pu mettre en relation avec des entreprises partenaires du SkiCube telles que NSUP, My Digital School ou autres pour essayer de le rediriger vers un cursus qui était pour lui le plus adapté. Et j'ai aussi l'autre cas où, par exemple, Goulwen qui avait déjà son école et qui recherchait l'entreprise. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle. Est-ce qu'il faut-il avoir l'école avant l'entreprise ou l'entreprise avant l'école ? Je pense que les deux peuvent se faire en parallèle et c'est très bien aussi, peu importe le choix. En tant que manière. Merci, Yannick. Je rejoins ce que dit Yannick. Même si, dans le milieu bancaire, on a plutôt tendance à aussi recommander le plus en amont possible les diplômes qui permettent une bonne intégration et notamment dans le cadre des agences multimarchés. Guillaume en parlait tout à l'heure. Les banques ont un partenariat privilégié, enfin, certaines d'entre elles en tout cas, avec l'école supérieure de la banque dont nous parlions tout à l'heure et qu'on contrôle sur tout le territoire. Ok, donc je pense que Kerian a sa réponse. Les deux voies sont possibles. Le tout, c'est d'arriver effectivement à ses fins. Deuxième question. Alors là, plutôt pour vous, messieurs les alternants, la charge de travail en tant qu'alternant est-elle dure à supporter ? Comment vous arrivez à gérer, messieurs ? Est-ce que, clairement, enfin, on va transformer la question en disant est-ce qu'il y a une charge de travail qui est moins importante, qui est identique à vos collègues ? Bon, c'est peut-être un petit peu différent, mais dans les grands comptes, est-ce que, réellement, il y a un traitement de faveur ou pas ? Ou est-ce que, réellement, vous vivez le quotidien d'un collaborateur BPVF ou CAPS ? Alors, pour ma part, en tout cas, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne vit pas forcément le même traitement qu'une personne qui est en CDI ou qui n'est pas en alternance parce que, déjà, on n'a pas les mêmes contrats qu'eux, donc on ne travaille pas, on n'a pas de contrat cadre ou autre, donc on travaille 35 heures, théoriquement. Après, du coup, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, forcément, il y aura une charge plus importante que les personnes qui ne font pas d'alternance parce que, déjà, vous n'aurez pas les congés, enfin, vous n'aurez pas de vacances scolaires, ces choses-là. Donc, ça va être différent. Vous aurez une charge de travail qui sera plus importante, mais il faut voir ça comme une chance parce qu'au final, en sortie face à quelqu'un qui a un cursus sans alternance ou sans expérience professionnelle, vous aurez quand même un vrai atout et une vraie plus-value sur le marché du travail. Donc, certes, ça nécessite une charge de travail plus importante, mais ça reste faisable et les calendriers, normalement, et les choses sont faites pour que vous puissiez travailler en entreprise et scolairement parlant. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et pour ma part, en tout cas, j'ai toujours été accompagné par CABS et mes tuteurs m'ont toujours laissé du temps, dégagé du temps pour que je puisse travailler les moments où j'en avais besoin, que ce soit pour les partiels, que ce soit pour la préparation d'un mémoire ou autre. Il y a toujours un accompagnement. Alors, à savoir aussi que légalement, vous avez le droit à cinq jours de congé pour le passage de vos examens, en plus de vos congés payés. Est-ce qu'il y a un profil type de l'alternant qui n'est pas identique à celui qu'on pourrait recruter sur un contrat classique ? C'est difficile. Ce n'est pas une question piège. Il n'y a peut-être aucune... Moi, je n'ai pas le sentiment qu'avant de travailler aux ressources humaines, j'ai longtemps travaillé dans le réseau et donc j'avais des fonctions managériales qui m'ont poussé à recruter aussi en tant qu'impérationnel. Ce qu'on recherche surtout, c'est une bonne présentation, quelqu'un qui puisse s'exprimer correctement, qui montre de l'envie. On se doute bien qu'un jeune qui sort de son lycée ou qui est en recherche d'alternance, il n'a pas beaucoup d'expérience. On ne va pas rechercher les mêmes qualités chez un jeune de 18, 20, 22 ans que chez quelqu'un qui en a 40. Ce qui va surtout importer, c'est l'envie qu'il montre à vouloir s'intégrer via l'alternance. S'il est curieux, c'est-à-dire s'il s'est renseigné sur l'entreprise qu'il vise, c'est un plus, ça va montrer qu'il a été curieux et qu'il a envie d'intégrer cette entreprise. Pour le reste, ce qu'on apprécie aussi, c'est que le jeune soit naturel, mais pas trop quand même, parce qu'on est dans un cadre professionnel et donc il peut y avoir aussi des codes et il y a des codes verbaux, il y a des codes non verbaux, sur lesquels on peut être aussi attentif. Mais je crois que ce qui prime surtout, c'est l'envie. Et après, si on sent qu'il y a quelqu'un qui est dans ce cadre-là, on essaiera de l'accompagner professionnellement. Je rejoins ce que dit Philippe, vraiment, c'est la motivation, l'envie, le dynamisme, c'est très, très important. Donc, on est vraiment sur des, non pas là, sur de l'expérience, mais plus sur, voilà, sur des aptitudes, sur des, oui, sur des qualités aussi et c'est bien de montrer ça. Je suis tout à fait d'accord. Exact. Je n'ai rien à rajouter parce que je pense que vous avez tout dit, voilà, on ne peut pas se baser sur des compétences. Ça va être beaucoup plus sur du savoir-être, on va dire, plus que sur la compétence même qu'on ne peut pas comparer avec un salarié de 40 ans d'expérience et un jeune qui sort de l'école, tout simplement. Donc, je rebondis et je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a de formidable avec l'alternance, si je peux rajouter un mot, c'est que quand on est employeur, on prend des jeunes à l'état brut et donc, avec cette alternance, on va les façonner, on va les acculturer et puis eux, de leur côté, ils vont nous apporter tout leur dynamisme, tout leur côté un peu décalé et finalement, on s'enrichit mutuellement et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de grandes entreprises et bientôt, de plus en plus de petites entreprises, notamment grâce aux aides gouvernementales qui font que l'alternance a énormément d'avenir. Ça, c'est une certitude. C'est un très beau modèle. Bien écoutez, merci en tous les cas pour ces témoignages. Je pense qu'ils ont été réellement complémentaires les uns et les autres. Nous avons encore quelques minutes avant de clore cette séance. Moi, ce que je retiendrai quand même de tout ce que vous avez dit qui était très riche et très complémentaire, encore une fois, et je pense que pour ceux qui nous ont suivis, ça va être réellement bénéfique pour vraiment bien comprendre quels sont les apports de cette formule de l'alternance. Mais ce que je peux retenir côté entreprise, c'est qu'il y a un intérêt en fait à avoir des jeunes bien formés, dynamiques, qui ont un sens critique, qui apportent un nouveau regard, des nouvelles compétences au sein de vos établissements, qui ont peut-être cette capacité à voir des choses qui, pour des salariés en poste depuis un petit moment, ça permet d'enrichir le collectif. Vous l'avez dit, je crois que c'est vous, madame de la RAS. Évidemment, un moyen de recruter, puisque certains d'entre vous nous ont déjà dit qu'il y avait des possibilités de CDI, de garder la compétence en interne, de même faire évoluer favorablement le jeune au sein des organisations. Et puis, bien sûr, en troisième point, les aides de l'État, qui ne faut pas négliger les aides financières, qui effectivement peuvent permettre à l'entreprise, quelle que soit sa taille, de bénéficier de soutien et évidemment de coups de pouce pour embaucher ces jeunes. Côté jeunes, cette fois-ci, alternants, pardon, j'ai retenu que pour vous aussi, c'était un moyen d'avoir un parcours un peu plus fléché vers une embauche en sortie d'alternance via des CDI qui sont régulièrement proposés en fin d'alternance, que ça vous permet d'avoir ce regard et théorique et pratique avec l'expertise qui est apportée sur certains métiers dans vos entreprises d'accueil, une expertise que vous n'auriez pas eue si vous étiez resté sur les bornes d'école, si j'allais dire, mais entre les cas que vous n'auriez peut-être pas eue dans vos contenus pédagogiques uniquement, donc une réelle plus-value pour vous, que évidemment, vous appréciez le fait d'être rémunéré, ça c'est évidemment un atout aussi indénéable, mais également la confiance qui vous est donnée et puis la confiance et puis l'accompagnement qui vous est apporté au cours de ce parcours en alternance, même si parfois il y a un petit peu plus de travail que sur une autre formule soit scolaire, soit universitaire ou professionnel. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un petit mot ou on s'arrête là et je vous remercie vraiment très sincèrement d'avoir apporté votre regard au cours de ce petit job dating organisé par Saint-Quentin en e-line pour les alternants autour de l'alternance. Nous n'avons pas de questions autres que celles que j'ai posées tout à l'heure dans le chat, donc voilà, on a répondu à toutes les attentes du public qui nous suit. Juste pour votre information à tous, vous aurez la possibilité de retrouver ce replay sur la plateforme dédiée à l'e-job dating. Il y a un deuxième webinaire qui suit, qui est cette fois-ci dédié aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut considérer qu'un profil sur un réseau social est l'équivalent d'un deuxième CV ? Donc, nous avons l'intervention pendant une demi-heure d'un cabinet de RH qui vous donnera son regard. Évidemment, le chat tout au long de la journée, la possibilité de solliciter encore des entreprises pour échanger, pour éventuellement obtenir un rendez-vous. Côté entreprises également, la possibilité de cibler des candidatures et de solliciter des rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser la plateforme toute la journée. Elle est là pour ça. Ce matin, nous avions 140, 150 personnes connectées sur le networking à certains moments. Donc, une richesse des échanges qui peut être fait. Donc, voilà. Cette journée est vraiment pour vous tous, tant jeunes que, moins jeunes d'ailleurs, mais recruteurs. et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans vos parcours professionnels à tous et dans vos prochains recrutements pour vous, les entreprises de 50 ans. Merci et puis, à très bientôt. Merci, Christelle. pour de nouveaux échanges. Merci bien. Et s'il y a encore des choses, n'hésite pas à envoyer des messages sur notre LinkedIn privé. N'hésite pas à envoyer des messages sur notre LinkedIn privé. Il n'y a pas de souci. Exactement. Tous les réseaux sont bons. Tous les moyens. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.